Vice Versa 2 arrive à Dreamlight Valley, prépare-toi à ressentir toutes les émotions avec Vice Versa 2 et Disney Dreamlight Valley. Cherche dans ta vallée et les royaumes, les équipements de hockey, les trophées, les gâteaux d'anniversaire de Riley. Compléter les souvenirs débloquera de nouvelles bestioles exclusives et bien d'autres choses. On y a un peu joué sur notre chaîne, il est top. Trop bien, trop trop bien, moi j'aime trop ce jeu, j'avoue. Donc je sais pas si vous êtes allé voir Disney Dreamlight, Disney Dreamlight Valley au cinéma. Je sais pas si vous êtes allé voir Vice Versa 2 au cinéma, mais moi je l'ai vu la semaine dernière. Et du coup, il y a Riley qui devient adolescente et qui a 13 ans. Et elle débloque, elle débloque, c'est vraiment un jeu vidéo quoi. Elle a des nouvelles émotions qu'elle avait pas avant, des émotions qui sont plus complexes que colère, tristesse, dégoût, joie et peur. Ça c'est pas très ratus. Et maintenant, elle a l'envie, l'anxiété, l'ennui et le mec qui est en corde là, c'est... Vous allez me dire je pense. L'embarras. Et donc là, on a des items spéciaux en rapport avec Vice Versa 2 justement. C'est cool parce que c'est... Enfin c'est vraiment, ça se passe en même temps que le film quoi, les items là. Merci Moyel pour le 33ème mois d'abonnement. Merci beaucoup. J'avoue que j'ai craqué, j'ai pris le jeu il y a quelques jours, j'aime beaucoup. J'ai l'impression d'être submergée de quêtes, je ne sais plus me donner de la tête mais sinon c'est cool. Bah moi en vrai Margot, je suis un peu comme toi parce que je suis un peu coco lapin dans mon cerveau. Donc j'aime pas être submergée de quêtes. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de ne prendre... C'est de pas accepter les quêtes, nouvelles quêtes qui apparaissent et de faire au fur et à mesure. Et de pas trop aller chercher les personnages dans le château. Genre au début, fais déjà les quêtes que t'as et après tu vas dans le château récupérer des nouveaux persos, etc. Mais au début, je t'invite vraiment à aller au fur et à mesure si ça te stresse. Si on a la version Switch, quelqu'un sait si on peut passer sur PC en gardant la sauvegarde ? Oui, complètement, vous avez complètement la même sauvegarde, c'est cross-plateforme. Par contre, il faut racheter la version du jeu. Voilà. Et donc là c'est marrant parce que c'est une mascotte qui ressemble à Envie dans Vice Versa 2. Ennui, anxiété et on a dit quoi tout à l'heure ? Je sais plus. Embarra, merci. Et arrêtez de dire Envie ! J'en peux plus. Ça fait deux fois qu'il y a quelqu'un qui dit Envie quand je dis ouais, il y a Envie, il y a Ennui, il y a Anxiété et... Et ça fait deux fois quelqu'un qui dit Envie. Envie et Envie. Et Embarra, oui. C'est ça, merci. J'ai plus les mots. Et si j'ai le DLC sur Switch, je dois reprendre la full édition sur PC ? Oui, hélas. Oui, hélas, ouais. Ça c'est un peu... Mais tu peux, en fait c'est, en gros, tu peux garder le DLC que sur une de tes plateformes. Parce que... Et en fait, tu ne perdras pas le sceptre retourneur de temps, tu ne perdras pas... Il y a quand même des trucs que tu perds pas, même si tu rachètes pas le DLC. Et du coup, dis-toi que... Comment dire ? Tu peux, par exemple, garder, jouer au DLC à fond que sur une seule version. Et après, dis-toi que l'autre version où tu rachètes juste le jeu et pas le DLC, c'est pour te permettre de faire d'autres quêtes, quoi. Tu vois ? Attendez, j'arrive. Juste un instant. Ok. Et voilà, c'est parti ! J'aime trop ce jeu, il est vraiment sympa et chill. Mais j'ai eu la mauvaise idée de le prendre sur Switch. Ah, et t'as l'ancienne version pantalémone de la Switch, t'as la première Switch. Parce que nous, on a Hortès dans le chat qui joue à la version Switch et qui nous fait des updates de si c'est stable ou pas. Et pour l'instant, il dit que ça fonctionne bien. Et si jamais vous avez le Game Pass, Disney Dreamlight Valley est aussi disponible sur le Game Pass. Si jamais. Ok ! Alors, on m'a dit un truc en DM. Oui, bah si c'est la première Switch, je cherche pas plus loin pantalémone. J'ai quelques petits... Je rame, mais c'est de ma faute. On m'a dit un truc en DM. On m'a expliqué que la magnifique coupe de cheveux que j'ai débloquée la dernière fois... avec vous. Alors, déjà, elle est trop belle. Donc, sa coupe de cheveux, son petit Bindi, là, et sa tenue viennent directement de la dernière mise à jour gratuite avec Mulan et Mouchou, déjà. Et on m'a informé que si tu vas dans coiffure, tu peux changer la couleur des fleurs. Ihhh ! Je savais pas du tout ! Parce que d'habitude, en fait, vous avez des coupes de cheveux et en fait, la deuxième couleur que vous mettez, c'est pour faire genre des mèches ou un ombré ou des trucs comme ça, quoi. Et là, apparemment, pour cette coiffure, la deuxième couleur vient changer, non pas la couleur des cheveux, mais la couleur des fleurs. Et on me l'a dit en DM sur Instagram, donc merci de m'avoir informé. Parce que là, vous voyez, par exemple, celle-ci, c'est le ombré R qui change, quoi. Par contre, là, c'est les fleurs qui changent. C'est magnifique, hein. C'est vraiment trop beau. Cette coupe aussi, elle est vraiment trop belle. Celle-là aussi, je l'adore. Bon, cette nouvelle coiffure est incroyable. Et du coup, on les met quelles couleurs, les magnifiques fleurs ? Est-ce qu'on les met roses ? On peut les mettre comme ça, ça a sorti à ma tenue. On sauge un peu, là. Tu les as eus comment, les coupes ? Dans le... Star Paff, je vais vous montrer. Dans le dernier Star Paff, avec la dernière mise à jour. C'est vrai que c'est mignon en rose. Ça change un peu en plus, vu qu'il y a un rappel de verre absolument partout. On va les mettre comme ça. C'est trop beau ! J'irais des... Ouais, j'avoue, rose sakura ou rose lotus, rose fleur de lotus. Ouais. Je vais enlever ces boucles d'oreilles. Je sais pas ce qu'elles font, là. Ah, aussi, la dernière fois, j'ai fait un truc en off. J'avais complètement oublié... Viens, Figaro ! Ça, c'est pas très ratus. Ouais, j'ai joué sans vous, mais c'est parce que je suis un peu accro à Disney Dreamlight Valley. Merci, les atus, pour le 40e mois. J'avais complètement oublié qu'on pouvait faire ça. Mon bébé ! Ça m'est oublié que je pouvais le prendre dans mes bras. Regardez comme on est beaux ! Ah, mais pousse-toi, Merlin ! Oh là là, la lourdeur ! Je me prends en photo avec mon chat, en fait ! T'es pas au centre du monde ! C'est fou de faire ça ! Viens, bébé ! Regardez comme on est beaux, lui et moi ! Je l'aime trop ! Vrai chat, il tente de se barrer ! Oh, regardez, il est trop beau ! C'est le chat dans Pinocchio, c'est Figaro ! C'est Figaro, mon bébé ! Il est trop beau ! Alors, donc Figaro était dans la boutique, donc vous pouviez l'obtenir dans la boutique, mais apparemment, il n'y est plus. Après, guettait quand même la boutique, et peut-être que... Peut-être qu'il réapparaîtra dans les prochains mois, je ne sais pas, mais regardez ! J'ai des outils de Mulan ! La pioche, l'arrosoir, le sablier, la pelle, et le téléphone... Ah putain, mais par contre, je suis tellement contente parce que... Je suis tellement contente qu'il y ait les outils de Mulan ! Parce qu'en fait, moi j'avais les outils de... Je les adore, mais j'avais des outils de... Attends, ils sont où ? J'avais les outils de... Monsieur Jack, le Noël de Monsieur Jack ! Et en vrai, je les kiffe, mais c'est juste qu'ils font très Halloween, et du coup là, ça a détonné un petit peu. Donc au moins, je vais être full dans le thème avec mon arrosoir de Mulan, ma peigne de Mulan, ma canne à pêche de Mulan, ma pioche de Mulan, et mon téléphone de Mulan, ainsi que mon sablier de Mulan. Je suis refaite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boutique ? Admissions au parc Disney, des bars. Ouais, il y a carrément la porte du parc Disneyland Paris quoi. Enfin, je sais pas si c'est exactement celle-ci à Disneyland Paris, mais... Trop fou. Vous avez aussi une tenue de Fury. Avec la queue de panda Mei Mei, ainsi que les oreilles de panda Mei Mei dans Alerte Rouge. Comment sélectionner Figaro en animal qui nous suit partout ? Je vais te montrer. Il est carrément la mongolfière de là-haut. Est-ce qu'il y a une différence entre la version PS5 et PC ? Pas que je sache, non. Pas que je sache. On va la placer tout à l'heure, la mongolfière. Je regarde juste ce qu'il y a d'autre. La fontaine de glace, nous on l'a eue. Il y a une tenue des indestructibles. Et ça, c'est toujours... Ah, il y a 20% de réduction sur l'espèce de mini contenu autour de Wally élégant. Regardez comme il est trop mignon. Avec son costume. Ça, c'est ce qu'on a chopé la dernière fois. Avec le café, la planche de surf qui vient remplacer ton skin quand tu as de l'endurance là. Et ça aussi, je le prendrai plus tard parce que je pense que ça va me rajouter des quêtes et j'ai déjà beaucoup de trucs à faire. Mais c'est le DLC sur Ursula qui te permet de transformer Ursula en version humaine. Comme ça, tu peux aller lui parler, elle peut te suivre, tu peux augmenter ton amitié plus facilement avec elle. Et donc, tout ce qui est dans la boutique, c'est du contenu qui est achetable avec des pierres de lune. Les pierres de lune, sur le papier, si t'es patient et que tu joues souvent, tu peux en avoir tous les jours gratuitement. En revanche, si tu es pressé et que tu as envie de tel contenu particulièrement, tu peux mettre de l'argent dans le jeu pour obtenir des pierres de lune. Voilà. Là, en ce moment, et en fait, du coup, sur Disney Dream High Valley, vous avez ce qui s'appelle un Star Path, donc la Voix des étoiles. C'est comme un Battle Pass dans d'autres jeux vidéo. En fait, vous avez une période donnée. Donc là, par exemple, vous avez 41 jours pour ce Star Path là, Majestie et Magnolia. Et vous avez des missions à mener à bien pour récolter de la monnaie spécifique. Donc là, par exemple, c'est vous avez 40. Là, moi, par exemple, j'ai 40 pièces en poche et si je cueille 15 basiliques, eh ben j'aurai 10 pièces. Cueille une herbe qui commence par B. Offre un villageois maladroit son cadeau préféré. Donc là, c'est dingo. Vous voyez, j'ai avancé sans vous exprès pour qu'on aille un petit peu plus vite. J'ai joué en off. Alors aussi parce que j'adore le jeu et que c'est très addictif, mais voilà. Donc là, par exemple, un cadeau à dingo et j'aurai 20 pièces. Et donc, ces pièces-là, tu peux les dépenser dans un tableau de récompense que tu débloques au fur et à mesure du temps. Donc là, par exemple, la dernière fois, on est allé jusqu'au niveau 5 et c'est là qu'on a récupéré le chignon lotus en fleurs et le chignon impérial, les deux coupes de cheveux que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, le chignon en fleurs, c'est celle que j'ai actuellement sur la tête, quoi. Salut Erudite. Donc, on va pouvoir obtenir d'autres items. Donc là, par exemple, la dernière fois, on a eu la pile de fleurs de Magnolia et maintenant, si j'en veux d'autres, je pourrais les commander chez Picsou. On a récupéré aussi le maquillage floraison. Bref, j'avais envie aussi d'avoir les cerfs volants. Donc ça, il me faut 50. Là, j'en suis qu'à 40. Et j'aimerais bien aussi choper notamment la robe Magnolia traditionnelle, les lanternes en papier flottante. Et sur la sixième page, j'aimerais récupérer le skin de Mulan. L'arche de Magnolia qui est magnifique, qu'on pourra mettre dans la zone de Mulan. Le chignon sublime. Là aussi, je pense qu'on va peut-être pouvoir changer la couleur de la fleur, pas sûr. Et le sac à dos qui va avec toutes les tenues vertes qu'on a depuis le début. Et enfin, cette magnifique grenouillère de Criquet qui est extrêmement mode et à toute épreuve. Donc ça, c'est les petits défis que vous avez et qui vous permettent du coup de choper des items exclusifs à la collection du moment. C'est pas dit que tous les items présents là-dedans disparaissent ensuite pour toujours. Mais disons qu'on sait pas vraiment quand est-ce qu'ils vont revenir. Donc là, dans la boutique, j'ai acheté la montgolfière de là-haut en fait. Qui est en vrai très cool. Et j'aimerais bien lui trouver une place en hauteur pour qu'on puisse la voir de loin genre. Genre là, c'est sympa. Faudra juste qu'on tège ça. Donc en effet, Deep Kishmash, c'est complètement une ville qu'on organise. Et en fait, ce qui est très bien fait avec Disney Dreamlight Valley et ce qui personnellement me plaît le plus. On ira enlever la souche qui nous gêne là. C'est qu'en fait, hormis là, par exemple, la souche me gêne, faudra que j'y aille moi manuellement pour l'enlever. Mais hormis ça, en fait, tu vois là, par exemple, je suis sur la plage en ce moment même. Mon personnage est sur la plage. Si j'ai envie d'aller à l'extrême opposé et d'enlever un arbre de cette zone, de le supprimer et de mettre, je ne sais pas, je dis une connerie, un puits en pierre, je peux le faire. Et ça, j'avoue, c'est trop bien. Tu n'as pas besoin de demander à ton personnage d'expressément aller sur place pour modifier ce qu'il y a, etc. C'est par exemple comme ça que la dernière fois, j'ai chopé... On a refait tout le coin de Mulan alors qu'on n'était pas du tout là. Et d'ailleurs, ça nous a même fait bizarre parce que quand j'ai terminé... Attends, il est là, le coin de Mulan. Et quand j'ai terminé le coin de Mulan, genre donc on a tout réorganisé, machin, tout ça, on va aller le voir en vrai pour que je vous le montre bien comme il faut. J'ai fait échappe et ça a fait ça et j'étais en mode, ah oui, d'accord. Donc même moi, à chaque fois, je suis surprise et je me dis, ah oui, j'avais complètement oublié que je n'étais même pas là physiquement. Donc ça, j'avoue, c'est trop bien. J'avoue, j'ai le réflexe d'aller dans la zone malgré tout. Mais je comprends, parce que là, au final, regarde, je veux placer la montgolfière de là-haut. Là, je vais sur place pour enlever la souche. Mais ça, c'est normal, c'est parce que la souche d'arbre, pour le coup, elle te donne vraiment des... Enfin, genre, tu ne peux pas l'enlever parce que sinon, tu dis adieu à ton loot, quoi. Donc voilà. On va juste déplacer la montgolfière de là-haut ici. Et franchement, je pense que c'est pas mal. Comme ça, on la voit depuis la plage. Écoutez, si ça ne nous plaît pas, on la rebougera. On la rebougera. Mais il y a pas mal de trucs comme ça qui sont... qui facilitent un peu le quotidien, la décoration et compagnie. Et donc, la dernière fois, on a fait pas mal de modifications. Je vous les montre, si vous voulez. Donc déjà... Bon, je ramasse un peu parce que c'est le bazar. Ça, je l'enlève pas au cas où si on a une quête qui nous demande d'enlever les racines. Parce que souvent, il y a des quêtes qui te demandent de les enlever. Et du coup, si tu les enlèves alors que t'as pas la quête, faudra le refaire une deuxième fois. Et comme ça proc pas tous les jours, je préfère la garder. Pareil, j'aimerais que plus tard, on puisse notamment bouger le château de la Belle au bois dormant. et qu'on puisse le mettre à un endroit où il sera vraiment mis en valeur. Parce que là, je l'ai mis ici parce qu'il est gros et imposant et qu'il fallait bien que je lui trouve une place. Mais en réalité, je trouve qu'il serait mieux mis en valeur à un autre endroit. Il y a des vidéos YouTube de gens qui jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup au jeu et qui aménagent vachement leur maison qui existe et que j'ai commencé à regarder pour un peu... un peu me donner des inspi, quoi. Oui, pardon, j'ai dit de la Belle au bois dormant. Excuse-moi, c'est complètement le château de la Belle et la Bête. Pardon, je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà. Il y a aussi des espèces de doubles de ta propre maison que tu peux placer sur la map. Parce que moi, ma maison, elle est là-bas. Je peux vous la montrer à vol d'oiseau. Vous voyez, c'est la petite maison jaune qu'il y a au fond là-bas. Ça, c'est ma maison de base. C'est une erreur impardonnable. Tu fais bien de ne pas me pardonner, Luna. Et donc, cette maison-là, la maison jaune, en fait, je peux la dupliquer et je peux me mettre des espèces de résidences secondaires un peu partout sur la map. Alors, j'ai appris ça la dernière fois avec vous en live. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Mais tu peux dupliquer ta maison. Et du coup, genre, tu peux la décorer si tu veux. Bam. Donc là, par exemple, elle est totalement vide parce que je n'ai rien fait. Mais tu peux totalement la décorer. Tu as accès à ton coffre qui est le même coffre. Enfin, le coffre joint que tu as dans ta maison et qui est un coffre partagé, quoi. Et là, par exemple, c'est un skin de maison qui ressemble à une bibliothèque de belles. Et du coup, d'un point de vue RP, j'ai voulu le placer dans la forêt du courage parce que déjà, je trouvais que ça allait vachement bien avec l'esthétique. Ensuite, parce que le château de belles, bah justement, il est là. Et du coup, j'ai placé ça là en mode, bah voilà, petite bibliothèque. Et si demain, je me chauffe à faire, entre guillemets, une vraie bibliothèque à l'intérieur et à placer plein de livres, plein de bibliothèques, une espèce de salon cosy pour s'asseoir en lisant un livre, etc. Si un jour, je me chauffe à faire ça, bah, je peux quoi ? Et d'un point de vue RP, on pourra dire que c'est la bibliothèque du village. Donc moi aussi, au début, je pensais comme toi, Feupleur, que c'était inutile, tous ces skins de maison à outrance, parce qu'il y en a plein. Dans la boutique, il y en a plein. Genre, si je veux, ma maison, elle peut ressembler au temple d'alerte rouge. Si je veux, ma maison, elle peut ressembler... Bah, je vous la montrerai, mais à la maison de la fée Clochette. Enfin voilà, au début, je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de maisons, autant de skins de maisons. Je me disais, mais comment faire un choix avec tous ces skins de maisons ? Et en fait, la dernière fois, vous m'avez appris dans le chat que je pouvais vraiment placer les skins de maisons n'importe où. Et du coup, ça meuble un peu ta ville, entre guillemets. Et ça rajoute un peu de vie. Donc là, par exemple, j'ai mis la bibliothèque qui est là. Et j'ai placé aussi cette adorable petite maison de campagne qui, en vrai, est quasiment dans le même style que la bibliothèque. Du coup, on dirait presque un petit village avec cette histoire de petit château de Merlin ici. Je trouve que ça commence à rendre pas mal. Et on commence à faire en sorte que la ville soit sympa, quoi. Voilà, ce sera mieux comme ça. Si on y met des meubles, ça ne fait rien sur sa maison principale. C'est ça, c'est totalement indépendant. Donc genre, si j'ai envie, comme je l'ai dit, de transformer cette petite maison en bibliothèque, je peux le faire. Cet endroit n'est pas Paris. Mais je vais m'y faire. Je me disais, mais qui est la petite crotte qui me parle ? Je le voyais pas dans l'herbe. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. On a un petit peu décoré la ville. Et on a aussi, regardez, fait le coin de Mulan parce que la dernière mise à jour apporte du coup Mulan Mouchou et donc leur maison. Donc on a mis une espèce de petit chemin en pierre. On a mis de quoi craft chez Mulan. Comme ça, si on est dans la zone de la forêt du courage et que je dois craft quelque chose, je pourrais m'arrêter ici. On a mis le fameux tas de feuilles qu'il y a dans la voie des étoiles. Là, j'ai ajouté un petit seau d'eau que je trouve sympa. Ici, il y a un jardin zen qu'on a craft pareil en live pour décorer cette zone. N'est ce pas, Eve ? Elle a l'air de bien l'aimer. On a mis une petite lanterne, mais on en achètera d'autres auprès de Picsou pour faire une espèce de voie avec des lanternes au bout. Donc là, le pont de pierre, je trouve qu'il rend hyper bien. Et on a mis cette nouvelle grande statue couverte un peu de mousse là. Je la trouve aussi super cool. Et c'est une maison qui a deux entrées. Donc on pourra même rajouter un chemin de pierre pour qu'on puisse y accéder par là. Donc ça, pareil, ce chemin, on l'a fait ensemble la dernière fois. L'espèce de chemin 1 sur 2 pour que ça soit assez réaliste et pas trop pavé. Moi, j'aime pas trop quand tout est pavé et méga strict. J'aime bien avoir de la place et j'aime bien ne pas trop dénaturer le jeu vidéo. Comment les devs l'ont pensé de base ? J'avoue. Mais ça, c'est moi. Par exemple, dans les villes que je visite en ce moment... Bon, j'ai mis le feu là-bas, mais tout va bien. Mais c'est incroyable, c'est fonctionnel. J'ai eu Figaro dans la boutique, mais maintenant, il est plus disponible, mon bébé. Il le sera peut-être plus tard. Et donc, du coup, oui, pardon. Je disais... Je disais, je disais... Merci, Luciole, de répondre à toutes les questions dans le chat. Reposez vos questions si je les loupe et que je parle en même temps. Mais... Qu'est-ce que je disais, pardon ? Je ne sais plus. Je disais que... Ah oui, on a mis la petite pirogue qu'il y a là aussi. Ah oui, voilà. Je disais que moi, j'étais pas trop fan, mais c'est très personnel. Dans les jeux du genre et dans Disney Dreamlight Valley, je ne suis pas trop fan quand tout est extrêmement strict et pavé et droit et carré et il n'y a pas de place pour... En fait, je n'aime pas dénaturer trop le jeu vidéo dans lequel je joue. J'aime bien quand ça ressemble à peu près à ce que j'ai eu de base. Mais vous, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de tout enlever et de tout refaire, c'est un truc que vous pouvez faire, quoi. Figaro est dans Pinocchio. Mais moi, j'aime bien quand c'est à peu près ressemblant au truc de base, quoi. Par contre, c'est beau parce que de chez Mulan, on voit le magnifique château de la Belle et la Bête. Faudra vraiment qu'on trouve un moyen de faire en sorte qu'il soit bien mis en avant, ce château. Mais Eve, elle tape une fixette sur le jardin zen. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça, c'est pas très ratus. Merci, Raziel, pour le sixième mois. Mission ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eve, t'as des questions ? Mission ? Mission. Tu me demandes quel est mon but ? Protéger Dreamlight Valley, m'amuser, quelle est ta mission ? C'est quoi ta mission, toi, Eve ? Protéger le jardin zen ? Confidentiel. Ok, confidentiel. Eh bien, écoute, pourquoi pas ? Elle a besoin de se détendre. Donc, je suis entrée dans la maison de Mulan la dernière fois. Regardez, c'est trop beau à l'intérieur. Ouais, c'est un peu vide, là. J'aurais bien aimé qu'il y ait des trucs sur la table. Babam ! Voilà, il y a Mulan en plus. Ça me fait tellement plaisir que tu viennes me voir. Prends-moi de tes amis. Ah, tu veux dire mes amis de l'armée ? De qui tu veux parler ? Yao, Shenpo ou Ling ? Ne manque-t-il pas une personne spéciale ? Elle est pas en train de noyer le poisson ? On dirait que tu as quelqu'un en tête. Est-ce que tu rougis ? Non. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, mais c'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué ? Elle veut pas m'en parler, elle me dit c'est compliqué. Ah ouais. C'est compliqué, quoi. Bon, on va respecter son choix de dire que c'est compliqué du coup. Ah oui, il y a la petite pirogue là qu'on a mis aussi en face. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'on a fait dans cette zone. Je trouve ça très chouette. Et voilà, on a fait ça. Je vous montre peut-être vite fait ce qu'on a fait d'autres la dernière fois. Non, je suis pas encore dans la confidence, tu vois. Hop. Donc, par exemple, la dernière fois, on a aussi installé la maison de clochette. Ouais, ouais. Juste ici. Pareil, c'est un skin de maison. C'est pas... Y'a pas la fée clochette dedans, mais c'est le skin de la maison de la fée clochette. Et... On peut passer en dessous, naineux, c'est fantastique. Et... Et donc, pareil, je l'ai mis dans le bayou du coup... Dans le bayou. Pas du courage. Dans le... Je l'ai mis dans le bayou parce que je trouvais que ça rendait vachement bien. Et je suis trop contente de l'avoir installé là. Alors, Ticelina, c'est quoi les codes de la prime... De la pride ? Ça, c'est vos habitants qui vous envoient des ressources. C'est plutôt pratique, en vrai. Peut-être qu'il faut que j'aille spécifiquement dans ma maison de base. Je les ai mis sur le channel du Discord, si tu veux, le 26 juin. Alors, comme c'était le pride month... Month ? Peut-être pas là, hein. Non, non, c'est pas là, en fait, c'est là. Enfin, vous pouviez saisir des codes et avoir des articles en échange. Donc, là... Elle serait dans un channel... Dans le channel Disney Dreamlight Valley. Oui, parce que sur Discord, les ratus qui jouent à Disney Dreamlight Valley se retrouvent et se partagent des photos de leur ville, des trucs comme ça, quoi. Euh... Il y a des nouveaux codes. Ok, alors... Pride... Glim 24. Ok, apparemment, je l'avais déjà mis. Pride Illuminate 24. Non, mais je crois que ça va marcher, hein. Freeze de cam ? Non. Il n'y a pas eu de... Ah si, parfois il y a des freeze, c'est parce que je fais des alt tab et du coup, il y a des freeze quand tu fais ça. Reinshine 24. Pride... Shimmer 24. Pride Glow 24. Pride Glow 24. Pride Radiate 24. J'espère que ça marche et que je ne fais pas ça pour rien, on verra. Pride Bright 24. 24. Ok. Est-ce que ça a marché ? À chaque fois, ils m'ont dit ce code a déjà été échangé. Ah mais oui, ça marche. Bon ben voilà, j'ai chopé plein de trucs. Ah trop bien ! Oui, donc voilà, c'est ça, les codes permettent de récupérer des items. Il y en a quelques-uns que vous pouvez mettre. Et donc, ça dépend du drapeau. OMG ! Non, je ne sais pas si le jeu est dispo en Chine, je ne sais pas du tout. C'est ça, il y a des codes différents à mettre en fonction de plein de trucs quoi. Il y a des événements. On va mettre des ballons partout. Ah ! On va aller enlever l'origan là pour mettre un autre ballon. Ceux-là, ils sont trop beaux aussi. Je les mets en centre-ville. Je trouve que ça rend bien. Et ceux-là, je pense que... Écoutez, il y a aussi des seaux de pop-corn. C'est stylé en vrai. Tout ce qu'il y a. Salut Mammul. Donc voilà. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va continuer. Alors donc ça, c'est ma map. Pour ceux qui ne connaissent pas Disney Dreamlight Valley. Désolée, je le répète beaucoup à chaque live Disney Dreamlight Valley. Mais ça, c'est ma map. Et en fait, tous les personnages de... Enfin, ils ne sont pas tous là, mais beaucoup de personnages de l'univers de Disney sont présents, te donnent des quêtes, etc. Et en fait, en ce moment, comme il y a eu une mise à jour, j'ai les quêtes de Mulan et de Mushu qu'on va réaliser en priorité. Je joue complètement sur PC, oui. Et les deux veulent des pierres. Donc par exemple, Mushu veut des topazes. Le reste, on l'a fait. Mulan veut des grenats, des péridos et des topazes. Donc voilà, on va faire ces deux quêtes, mais qui sont un peu des quêtes entre guillemets long terme, parce que c'est des quêtes qui prennent du temps à faire. Avoir certains types de pierres et pas d'autres, c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. Et la map est super grande et encore que ça, c'est juste la map du jeu de base, donc la map que vous avez quand vous achetez le jeu de base et que vous débloquez au fur et à mesure. Attention quand même, par exemple au début, vous vous débloquerez au fur et à mesure du jeu, mais c'est mieux comme ça parce que sinon vous avez vraiment trop de trucs à faire. Mais vous débloquerez au fur et à mesure justement de quoi évoluer et de quoi aller, notamment par exemple dans les terres oubliées, tout ça. Tout ça, ça a été rajouté après. Et il y a aussi, regardez, ça c'est le DLC. Alors déjà avec le jeu de base, vous avez des centaines et des centaines et des centaines d'heures de jeu devant vous. Alors avec le DLC, on n'en parlons pas. C'est impressionnant tout ce qu'il y a devant vous. Et la map du DLC, c'est kiff kiff quoi ! C'est fou, non ? Donc franchement, je n'ai pas encore vu de deal de la part de joueurs ou de joueuses qui a, comment dire, chopé le DLC et qui a aménagé tout le DLC. Mais regardez, tout ça, je n'ai pas débloqué. Par contre, la dernière fois, j'ai joué en off, je vous montre vite fait. La dernière fois, j'ai joué en off dans le DLC parce que le DLC, on avait eu un live ou deux ensemble où on avait joué à la map du DLC. Par contre... Euh... Voilà. J'ai débloqué la tour de réponse et réponse. Du coup, maintenant... Ouais, Gaston est bloqué parce qu'en fait, en gros, j'ai pas rejoué au DLC. En fait, je suis du genre à aimer terminer quelque chose avant de commencer quelque chose d'autre. Et euh... Et en fait, du coup, j'ai joué au DLC quand c'est sorti. Et après, je suis revenue sur ma map de base en me disant que j'allais un peu terminer ma map de base. Et en fait, la dernière fois, j'ai quand même été récupérer les réponses parce que j'aimerais qu'elle soit avec moi dans Disney Dreamlight Valley. Donc du coup, j'ai débloqué sa tour. Et euh... Et j'ai débloqué son personnage. Donc maintenant, elle est avec moi. Elle peut être avec moi. Euh... Et euh... Et on peut parler avec elle. Etc. Etc. Et à l'intérieur, c'est trop beau. Et donc, sa réponse, c'est vraiment un personnage que vous avez dans le DLC. Et que vous n'aurez pas autrement que si vous obtenez le DLC. Voilà. Euh... Et Gaston est coincé, en effet. Gaston, j'ai pas continué ses quêtes. Et du coup, c'est pour ça qu'il est encore là, coincé ici. Mais bon, pour l'instant qu'il y reste, j'ai envie de vous dire, c'est pas la priorité. Donc euh... Donc voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Et en plus de ça, c'est trop bien parce que vous pouvez vous déplacer très rapidement en vous téléportant. D'un royaume à un autre. Et euh... Et voilà. Aussi là... C'est pas la dernière fois qu'on a joué, mais l'avant-dernière fois qu'on a joué. On avait un événement temporaire qui mettait à l'honneur les parcs d'attractions Disneyland. Et du coup, on a débloqué plein d'attractions, d'items de parcs d'attractions, etc. Notamment... Euh... Le... Les bancs que tu trouves dans les parcs. Les poubelles que tu trouves dans les parcs aussi, genre ça. Ou ce genre de stand où t'achètes les oreilles, des sacs à main ou des trucs comme ça que tu trouves dans les parcs. Euh... Cette statue qui est la même que dans la statue du parc studio de Paris, par exemple. Du Walt Disney et Mickey. Et euh... Hop. Et ensuite... On a aussi... Ah... Attends, non, pardon Donald, je t'aime beaucoup mais je voulais pas te parler. Je voulais récolter du basilic de base parce que c'est une de mes missions à long terme. Et donc là, par exemple, la dernière fois, on avait carrément mis euh... Le labyrinthe de Alice au pays des merveilles. Bon alors, il est pas encore ni très grand, ni très labyrinthique. J'ai fait un truc assez sommaire pour l'instant. Il y a quand même Absolème qui est là. J'ai mis la petite fontaine euh... Qui est dans le labyrinthe aussi. Et j'ai aussi mis le puits. Alors par contre, faut juste que je le tourne parce que quand je me TP, je reste bloqué. Donc je crois qu'il faut que je le mette comme ça. Voilà. Et j'ai même mis le puits parce que je trouvais que c'est typiquement le genre de truc que tu peux trouver au fond d'un labyrinthe. Un puits qui mène à un endroit mystérieux, tout ça. Donc je trouvais ça trop bien. Avec donc le chat de chez Chir qui est là au fond, c'est vraiment le même que dans le parc d'attraction. Euh... En moins bien le mien du coup, vu qu'il est plus petit. Mais c'est le même. Et c'est vraiment trop bien et je suis trop contente de l'avoir installé ici. Avant il y avait Merlin ici. Et euh... Et on l'a déplacé dans la forêt du courage et depuis il y avait rien donc on l'a placé là. Je nettoie un petit peu parce que je nettoie jamais. Il y a beaucoup beaucoup de choses à débloquer en vrai. Pour l'instant en tout cas, j'en vois pas... J'en vois pas le bout quoi, ça c'est sûr. Euh... Bon alors du coup, on va se concentrer un petit peu sur les missions du... Du Star Path. Hop. Et hop. C'était pendant un event temporaire, on peut plus l'avoir maintenant. Euh... Si je ne me trompe pas, oui c'est ça, c'était dans un event temporaire et on peut plus l'avoir maintenant. Après euh... C'est possible, même si j'en sais rien en vrai, que plus tard il y soit dans la boutique et que tu pourras le récupérer euh... Avec des pierres de lune quoi. Et en parlant de pierres de lune, si vous jouez très régulièrement, vous pouvez récupérer des pierres de lune un peu tous les jours comme dans ce genre de coffre. Mais euh... Mais ça prend un petit peu de temps à amasser euh... Pour euh... pour débloquer des gros items quoi. Ou en faisant les missions Drip Snap, genre c'est des missions où tu dois te prendre en photo avec certains accessoires euh... voilà. Donc du coup on va faire les... les missions euh... du Star Path. Et je vais prendre mon carnet parce que j'en ai marre d'oublier ce que je fais. Donc là il faut que j'offre à un villageois maladroit son cadeau préféré euh... Le villageois maladroit c'est Dingo donc on va voir ce qu'il veut. Ah oui regardez, on avait acheté la dernière fois aussi tout un pack de trucs à la plage euh... De euh... de l'univers de Lilo et Stitch. Et du coup on a placé le camion... Qui vient de ce pack. Juste derrière la boutique de Dingo. Et on s'est dit que c'était trop une bonne idée. Que ça faisait genre euh... Le camion qui vient réapprovisionner le... le stand. Voilà. Et on s'est dit que c'était trop bien. Et trop bien vu de notre part d'avoir fait ça. Voilà. Je me suis un peu vantée sur le... sur le dos. Alors voyons voir... Ce que Dingo veut comme cadeau. Il veut... De la morue. Du cumin. Et du harang. Le truc le plus simple je pense ça va être de lui choper une morue. Du coup on va aller au niveau du... du bateau de Vaiana. Parce que Vaiana... Vaiana t'apporte des poissons euh... Assez souvent. Poissons que tu peux... Mais c'est superbe. Poissons que tu peux choper et revendre. Et ou euh... cuisiner. Enfin t'en fais ce que tu veux. Ah oui on a chopé le stand de glace aussi la dernière fois. Putain on a vraiment fait pas mal de trucs la dernière fois. Ah et... Également... J'ai terminé en off une mission de la Belle et la Bête. Sachez que j'ai tenu la chandelle... Pendant mille ans. Avec euh... La Belle et la Bête c'était euh... Genre euh... J'ai pris une photo. Je pense que vous allez rire. Euh... Voilà. Mince. Oui il est toujours en Bête le Prince ouais. V'là le date. Belle qui s'est pas lâché son livre. Moi qui acte natural. Et euh... Et la Bête. Voilà voilà. Voilà voilà. Idée de date. Idée de date. Hum... Hum... Donc qu'est-ce que j'avais... Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui on a dit... On va chercher la morue pour Dingo euh... Pour le starpaf. Et d'ailleurs il faut qu'on prenne quelqu'un avec nous. Dont la spécialité est le fait de... Récupérer des pierres et des minerais. L'extraction de minerais. Parce qu'on va devoir beaucoup faire ça aujourd'hui. Mais c'était en live cette quête dîner non ? Bah on l'a commencé en live mais on... On l'a pas fait entièrement en live si. Je dis ça aussi c'est ça que t'es en train de dire ? Ah et d'ailleurs... La... Alors pour ceux qui jouent depuis longtemps vous connaissez sûrement la quête de mini. C'est une des premières quêtes du jeu. Et euh... Les devs avaient un petit peu... Vu lointain. En mettant énormément de... De trucs à récolter pour faire cette quête. Beaucoup de pierres, beaucoup de bois dur, beaucoup de lingots de fer et beaucoup d'argile. Sauf que spécifiquement... L'argile et les lingots de fer c'est pas simple à avoir. Ou alors faut vraiment farmer. Et du coup j'en viens à bout de cette quête. Et euh... Ah ouais t'as vu la photo naine ? Bah alors ouais je l'ai fait en live. Bah après j'ai continué, j'ai encore fait des trucs mais bon. Et donc ça y est j'ai tout chopé en off. L'argile euh... J'ai pris Scar avec moi et j'ai fait plein de trous dans le bayou pour choper de l'argile. Euh... Et le lingot de fer j'y suis presque. Peut-être qu'aujourd'hui on aura fini cette quête qui est l'une des premières quêtes que j'ai chopé du jeu. Et ça... C'est la quête de Scar. Faut que je lui parle quand même euh... Pour euh... Clôturer cette quête. Où euh... C'est une quête en fait qui me permettait de passer euh... Pareil pour ceux qui jouent. Ce pont est entravé par des ossements. Euh... Et du coup il faut péter les ossements avec une pelle. Et donc euh... Scar m'a amélioré cette pelle en question. Alors avec qui je pourrais faire euh... L'aventure euh... Qui qui est spécialisé en extraction de minerais et n'est pas niveau 10. Que je pourrais embarquer avec moi. Pour faire une excursion. Mulan et Mushu j'ai mis tous les deux euh... L'excavation. Sully. Sully il a un bonus d'excursion euh... De minéraux. Pourquoi pas Sully ? Putain Daisy elle est toujours pas niveau 2 faut que je lui parle hein. Minnie aussi. Minnie elle est que niveau 8. Cimba. Olaf. Il y en a pas mal en fait hein. Bon vous voulez qu'on passe euh... Un bon bout de euh... De temps avec qui ? Olaf. Sully. Ou Simba. Ils ont tous euh... La fonction que... Le bonus d'excursion que je veux. Sully. Niiglette dit Sully. Niiglette dit Sully. Eh bah allez Sully. Si Niiglette dit Sully alors. Regarde Niiglette t'aimes bien ma coupe de cheveux. J'ai des magnifiques fleurs dedans. Elle a dit oui. Cool. Moi aussi je l'adore. Alors Sully allons faire un tour. Et euh... Je vais donner de la morue à Dingo aussi. Parce que c'était son cadeau euh... C'est le cadeau qu'il veut. Tiens salut. Et comme ça je valide une mission. Ce live t'as attendu pour le télétravail avec enfant. Je peux travailler et distraire l'enfant en même temps. Ça c'est la beauté de mon métier ça Clara. Donc ça c'est bon. Maintenant... Ok il faut que je vote 10 fois dans les Dream Snap. Alors les Dream Snap je crois que c'est... C'est une espèce de challenge qu'ils ont mis en place. Qui est une cha... Un challenge hebdo. Je sais pas si c'est hebdo ou si c'est encore plus large que ça. Mais euh... Voilà il y a des défis. Par exemple en ce moment il faut prendre des photos traditionnelles, élégantes. Euh... Et un bonus si ça vaut beaucoup d'argent et que c'est extraordinaire. Donc là par exemple ils se mettent devant des trucs un peu guindés quoi. Ils prennent des photos. Et ensuite euh... Euh... Où est-ce qu'il est Sully ? Il est là regardez 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 il est là Sully. Et euh... Il me suit partout maintenant. Il va me suivre. Et euh... Et du coup bref je ne sais plus ce que je disais. Je disais... Euh... Alors ça c'est pas... Ça c'est le défi actuel. Le truc de l'opulence mobilier traditionnel et puis machin et puis truc. Et vous pouvez avoir des pierres de lune en cadeau en fait. Et donc là le thème c'était... Stitch. Ah j'aurais tellement pu faire des belles photos avec le thème Stitch vu tout ce que j'ai acheté dans le thème Stitch. Donc votons pour le thème Stitch. Qu'est-ce qui respecte plus le thème Stitch entre ça et ça ? Bah en vrai ils sont toutes les deux. Elles sont toutes les deux addons enfin. Bon allez on vote. Parfois il n'y a juste pas de thème respecté. Celle-là je l'adore regardez elle a pris la tortue dans ses bras Jipep. Je crois que là on a voté dix fois non ? Trop cool ça. Ça donne de l'inspire en vrai pour euh... Pour sa propre ville. Voilà. Donc là j'ai voté dix fois donc ça c'est validé. Maintenant. Faut que je cueille encore six basiliques. Que j'aille chercher des truites. Dans ce truc je fais souvent des petits votes. Genre quoi ça te fait un peu de peine du coup tu votes pour ça c'est ça ? Apporte des cadeaux pour une résidente de Cassita. Donc alors qu'est-ce qu'elle veut euh... La résidente de Cassita c'est Mirabelle. Qu'est-ce qu'elle veut Mirabelle ? Elle veut que des trucs qu'on trouve pas facilement en fait. Milkshake aux fruits. Ça j'imagine que c'est du lait et un fruit et ça donne ça. J'ose 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 espérer que c'est ça. Et une fleur de cactus blanche ça tu il faut aller... Il faut que j'aille... Il faut que j'aille la chercher dans le DLC. Oui parce que les gens ont moins de pierre en récompense sinon. Parce qu'elle est chou cette naine et sensible. Donc ça... Bon donc faut que je fasse ça faut que je fasse ça. On a dit quoi ? On a dit qu'il fallait que je cueille 6 basiliques. Là devient un chef 4 étoiles. Ça veut dire qu'il faut que je fasse plein de recettes. 4 étoiles. C'est pas simple. Je pense que je vais aller les faire dans le monde de Mouchou et Mulan. Parce qu'il y a des ingrédients spéciaux qu'on peut faire en boucle. Qui nous coûtent pas grand chose. Extraire des gemmes. Donc ça ça tombe bien parce que ça va avec notre mission du moment. Choper des truites. Donner les cadeaux à Mirabelle. Et faire un service au restaurant chez Rémi. Donc bah on peut y aller déjà. Faire un service au restaurant ça peut nous aller... Je suis contente de te connaître. Ça c'est pas très ratus. 1000 chèques aux fruits on va la tenter hein. Merci Math of a Jump pour le 21e mois. Je viens de finir mes concours pré-patientifiques. Premier stream des tentes depuis un an. J'espère que tout va bien pour toi. Trop content de pouvoir revenir. Merci beaucoup. Alors ça va tes concours du coup c'est bien passé. Oh là là ils veulent tous la même chose. Bouillie de riz de mouchou. Makisomo, makisomo, makiton. Ratatouille. Waouh ils ont vraiment pas les trucs les plus simples. Alors déjà on va essayer de faire le milkshake pour Mirabelle. Et le milkshake aux fruits. Je pense que ça doit être. Le laitage et un fruit. Et une framboise genre. Non ça m'a juste donné un milkshake. Que quelqu'un a la recette du milkshake aux fruits. C'est pas la même chose que pour le milkshake normal plus un fruit. On verra. J'espère. Bah j'espère aussi pour toi. Les makis. Sushi saumon. Oui non vraiment. Makiton, makisomo. Glace pilée, lait et fruits. Et la glace pilée c'est euh... Je sais même pas. Je sais même pas comment on en chope en fait. Tu n'as pas encore la glace pilée. Ah ouais d'accord. Tu l'as pas débloqué. Oh. Dommage. Bon bah je pourrais pas faire les trucs de Mirabelle euh... Hola. Hola. Voici un petit cadeau. Qu'est-ce qu'elle veut ? Milkshake aux fruits. Coq en barbouille. Mais ça non plus je l'ai pas débloqué. J'ai pas... J'ai pas de viande je crois. Fleur de cactus blanche ça j'ai hein. Donc je finirai peut-être son truc demain hein. Non non j'ai en effet pas débloqué la glace pilée elle doit être là. J'imagine qu'il faut que j'améliore euh... Le resto de Rémi. Alors makisomo. Makisomo recette Disney Dreamlight Valet. Makisomo c'est algues, saumon, riz. Ah c'est la quête de Gaston pour la viande. Ok ok. J'ai que du blé j'ai pas de riz. Euh... Mais... Mais je peux aller dans l'univers de Mulan. Pour le faire normalement hein. Et ratatouille comment on fait ? C'est un des premiers plats que j'avais fait maquiton. Ça pareil il me manque juste du riz. Euh... Et... On avait dit la ratatouille. Ratatouille ratatouille... C'est en entrée. Bah alors. C'est une des premières recettes qu'on a fait la ratatouille. Je l'ai loupée. J'ouvre l'oeil. Ah là. Il me manque juste une aubergine. Tu n'as pas débloqué tous les biomes ? Pas tous les biomes du DLC Nellou Nelly. Mais sinon oui j'ai tout débloqué. Mais en effet j'ai pas débloqué tous les biomes du DLC. On a dit aubergine hein. Aubergine. Ça va. C'est dans... Non c'est pas dans cueillette. C'est dans quoi les aubergines ? Vous... C'est dans quelle partie ? C'est... Tu peux regarder dans le jardin de Nelly. J'avoue. On va aller voir. Non. Pas d'aubergine. Tout ça pour que mon inventaire soit plein. On va les acheter. Ça ira plus vite si elles y sont. Mais non. Ah c'est pas dans les bailloux. C'est dans les hauteurs glacées. Du riz en vrai ça pourrait être cool que j'en plante et que j'en ai puisque j'en ai jamais. Hum... Je vais vendre tout ça là. Ça me prend de la place pour rien. Ok. Je dois offrir des cadeaux à Daisy. Elle est disparue. Impossible de la trouver. Bah ce que je fais en général c'est que je fais F comme ça. Et je clique sur Daisy et je la fais des pop, repop et en fait elle finira par repop sur ta map. Non c'est pas du tout le même genre de gameplay Tocar comme jeu. C'est pas du tout un jeu d'action aventure. C'est vraiment un jeu... C'est vraiment un jeu de décoration, pêche, jardinage. T'as des petites missions d'action aussi qui sont sympas. Ah mais je l'ai la bouilliderie de mouchou sur moi pour la personne au restaurant là. Enfin... On a dit qu'on allait chercher une aubergine. Dans les hauteurs glacées. Waouh. Le truc est immense. Mais... Mais ça va pas. Voilà, je vais carrément acheter l'aubergine direct. Comme ça c'est fait. Et je fais la ratatouille comme ça. Waouh. 462 balles l'aubergine. La ratatouille de luxe quoi. C'est l'inflation. C'est l'inflation pour tout le monde. Ça dégoûte. Je suis Vajana de Motouni. Super Vajana. Très bien. Alors, la bouilliderie de mouchou. J'ai ta commande. La voici. Tiens à l'art. Régale-toi. Bravo à toi. Ensuite. Qui veut quoi ? Ben voilà, il n'y a plus de ratatouille qui tienne. J'ai acheté une aubergine à 400 balles pour rien. Pfff. Oh la 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 la. Voilà, je disparais deux secondes pour acheter une aubergine à 400 balles. Je me plie en quatre. Pour faire plaisir. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça veut. Des crackers. Ah non, c'est pas ça la recette des crackers en plus. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, apparemment, il n'y a plus Figaro pour l'instant dans la boutique. Tu en as mis du temps. Oh, et hein. Bon. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un voulait une ratatouille. Tu peux la préparer et la vendre. Ça remboursera peut-être. Ouais, j'avoue. Après, au pire, je peux la garder dans mes coffres. Ça me servira pour plus tard. J'ai pas sémergoté le niveau 10. J'ai son miroir de vanité incroyable. Non. Hulthia, ça m'a pris des heures de travail de recherche dans la sable et une visite inopinée à la bibliothèque de Merlin, mais j'ai enfin appris à restaurer la pierre solaire. Comment puis-je t'aider ? J'y viendrai, c'est certain. Tu as de la chance que je sois là, Hulthia. Quelqu'un de moins doué n'aurait jamais compris. Seulement grâce à moi qu'il y a un espoir de restaurer le soul géant du baillou. Viens-en au fait. Toujours aussi effroyablement direct. Ni le parchemin du soleil, ni le symbole dans la grotte mystique ne disaient quoi que ce soit sur la façon de reconstituer la pierre. Ou quoi faire en présence de fragments atténués. Mais est-ce que ça m'a arrêté ? Bien sûr que non. J'ai découvert que le cœur de la pierre solaire doit être fait d'un morceau de soleil. C'est donc cela qu'il nous faut. Vais-je m'envoler pour le soleil ? Comment obtient-on cela ? Sur le soleil, le sol est littéralement de la lave. Je ne vais pas aller là-bas. Personne n'a dit que tu irais. J'ai découvert un sort pour invoquer une pluie de météorites. Mais d'abord, nous devons restaurer les fragments. Je ne peux pas invoquer la pluie sans leur pouvoir. Je vais faire tellement de vœux pendant cette pluie. Tu ne perds pas le nord, Ultia. Nous devons nous assurer que cette pluie tombe. Nous commencerons avec le fragment de l'aube. Peut-être pour être restauré, il doit être imprégné d'ingrédients aussi frais que le matin pour lui rappeler sa nature et l'éveiller. Je devrais rassembler du citron, de l'origan, de la menthe, de l'eau, de l'océan. Plonge alors le fragment de l'aube dans une marmite avec les ingrédients. Bon, ça, c'est une autre quête qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Mais qui est donc la quête de Mergotel pour restaurer une pierre, la pierre solaire. Le burger de thon, je me demande si je n'ai pas ce qu'il me faut. Après, je crois que mon inventaire est plein. Oui. As usual. Fragments de l'aube là qui vient tout casser. Bon, je reviens, ne changez pas d'idée de... de plats, s'il vous plaît. Si je croise Oscar, il faut que je lui parle juste pour... juste pour valider la quête de l'appel là, juste pour ça. Voilà. Ça aussi, ça m'a changé la vie avec T. Il y a un transfert intelligent. Ça met directement dans votre inventaire, dans le coffre. Et ça vide vos poches automatiquement. C'est phénoménal. Je vais juste mettre dans ce coffre là, le fragment de l'aube. Salut Galice. Euh... Donc on a vidé nos poches, tout va bien maintenant. Continuons à nourrir nos habitants parce que c'est une des missions du Star Puff là. Ouh là ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Je vais faire ma meilleure tête de personne mal à l'aise. Devant ces deux personnages qui prennent un déjeuner ensemble. Attends. Attends. Attends, j'essaie de me mettre vraiment là là. Les dramas. Pauvre réponse, j'espère qu'elle va bien. Mais elle retombe dans la toxicité de sa mère. C'est compliqué. Attendez, je prends du recul. L'ambiance est délétère. Haha ! La tête qu'elle fait ! Ça m'avait fait le même effet quand Ariel et Ursula se baignaient dans le même lac. La psy a dit qu'il fallait faire ça pour énoncer nos blessures. Ouais bah on dirait bien que c'est ce qui est en train de se passer en effet. Alors euh... Pizza VG. Est-ce que j'ai de quoi faire ça ? Oui. 500 Dreamlight. Ça je garde au cas où si j'ai une autre euh... Une autre mission qui me dit de réaliser mes quêtes de Dreamlight. Il est énorme et minu... Non, il est minus. Il est tout petit. Salut ! Content de te voir. Alors euh... Non, j'allais dire j'ai ta commande. Ça c'est un bon moyen de monter l'amitié. Waouh, c'est vraiment gentil. Let's go ! 1000 balles, ça me rembourse mon aubergine à la bonne heure. Burger de thon, est-ce que j'ai de quoi faire ça ? Ah il me faut un citron, je l'ai vendu. On va aller le chercher. Parce que là c'était servir 6 personnes, on en a servi 3. Et le maquis saumon, ça pareil, on peut le faire mais il faut du riz. Lorsque tu m'as enfermée dans une tour après m'avoir kidnappée juste pour ne pas vieillir, j'ai été blessée. C'est sûrement ce qu'elles sont en train de se dire. Lorsque tu m'as kidnappée alors que je n'étais qu'un bébé, juste pour ne pas vieillir et que tu m'as enfermée toute ma vie dans une grande tour et que tu ne m'as jamais fait découvrir le monde. Je me suis sentie blessée et peu écoutée. La psy, c'est bien, vous avancez correctement dans le bon sens. Moi je me rappelle que quand j'avais regardé réponse, il est où celui-là ? Pour la première fois, ça m'avait troublé cette histoire de méchant d'une manière bizarre. Le fait que ça soit sa mère, la manière aussi dont mère Gothel disparaît à la fin de réponse en vrai. Ce côté, je me rappelle que j'avais été un peu, pourtant j'étais grande quand réponse est sortie déjà. Je ne sais pas, je devais avoir 16 ans, un truc dans le genre, mais je me rappelle que je m'étais dit, peut-être un peu plus si tu me dis que c'est 2013. Mais je me rappelle que je m'étais dit, non mais je crois que c'est avant 2013 réponse, parce que j'étais encore dans une autre maison dans laquelle je ne suis pas arrivée en 2013. Donc c'est mes repères temporels. Ouais, 2010. Donc je me rappelle quand même que j'étais grande pour le coup et que ça m'avait un peu remué réponse en mode... Ah ouais, enfin, je ne sais pas, c'est un peu la première fois que le méchant, c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne sais pas, la mère Gothel est un méchant particulier, je trouve. Ah très bien, ça c'est pour la quête avec Mulan, qu'on continue à faire en parallèle bien sûr. Avec mes nouveaux outils de Mulan qui sont trop beaux. Oui, c'est pas juste je veux dominer le monde, exactement, c'est plus complexe que ça, et c'est très psychologique. Et en plus de ça, je trouve que comme Frollo, ouais, 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 c'est ça, comme Frollo, c'est des méchants qui choquent, je trouve. Et en plus de ça, moi, je n'avais pas réalisé à quel point qu'elle était hyper toxique et du coup, je lui trouvais des excuses tout le temps. Comme toi, rouge-verte, en fait. J'étais en mode, non, mais c'est dur de... Désolée, je spoil réponse, mais à la fin, mère Gothel décède. Et en fait, je m'étais dit vraiment ça, genre... Ah, c'est un peu dur le traitement qu'on a réservé à mère Gothel. Enfin, je sais pas, je lui trouvais des excuses et tout. C'était assez particulier, le premier visionnage de réponse. Bon, je cherche encore du basilic, hein, vous vous demandez sûrement ce que je fais. Qu'est-ce que je viens faire là? Je sais plus. Les citrons! Allez, on retourne au restaurant pour servir, messieurs, dames. Elle, je l'aime trop. Mais j'ai trop envie de faire sa quête. En plus, apparemment, c'est une quête assez dure, la quête avec la bonne fée et Mickey, là, qui disparaît et tout. J'ai trop envie de la faire. On la fera peut-être à la fin du live. Hop! Ça, c'est good. Je vais les servir. Servir madame Vanellope. Elle est bientôt au niveau 7, donc on va lui parler pour qu'elle passe niveau 7. Oh, mais c'est pas toi, ma chérie réponse. Vous avez vu, maintenant, j'ai réponse avec moi. En fait, c'est à Vanellope que je veux parler. Je t'aime beaucoup, réponse, mais... Ah, voilà. Donc, je fais son dialogue quotidien comme ça. Normalement, elle est niveau 7, je pense. Ouais. Et vous voyez, comme je suis un peu coco-lapin, je débloque pas sa quête, quoi. Vu que j'en ai déjà beaucoup à faire. Et maquillée au saumon, écoutez, ce que je vous propose, c'est que comme une des missions... Réponse vient du DLC. Ouais, tu peux pas l'avoir dans le jeu de base, par contre, Nello Nelly. Et puis, ce que je vous propose, c'est que pour faire... Cette quête devient un chef 4 étoiles. Il faut faire... J'ai une astuce pour la faire facilement sans dépenser trop trop de sous. Et comme ça, on en profite pour faire les maquillées au saumon. Est-ce que mon inventaire est vide ? Il est plein ? Je vais juste remonter un peu ma barre d'énergie. Stoquer des trucs. Sully sait pas où se mettre, on dirait. Je vais transférer quelques trucs Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à augmenter la maison au max ? Je pense, j'imagine Coucou Anne Maïs du coup Je ne sais pas si je vais rester longtemps pour ne pas me spoil Ah oui, on allait justement dans le monde de Mulan et tout Pour continuer à faire une quête Mais on a déjà fini Si jamais c'est ça que tu ne voulais pas te spoil On a déjà fini Le fait d'aller récupérer Mulan et Mouchou, on l'a fait Donc du coup, il n'y a pas de... Genre, tu ne te spoileras pas ce qu'il faut faire Pour ramener Mulan et Mouchou à Dreamlight Valley Si c'est ça, t'as peur Je ne sais pas ce dont t'as peur Pour te faire spoiler Je vais juste parler à Askar Pour juste clôturer la quête de l'appel Il y a du bois partout quoi Je dois te remercier Ultia, tu as été utile après tout J'ai besoin d'une dernière chose pour que mon royaume soit restauré Il faudrait mieux que tu fasses tout ceci pour le bien de la vallée Ah oui, tout ce que je souhaite C'est de nous guider vers un futur grandieuse et glorieux Je te ferai savoir quand j'aurai à nouveau besoin de ton aide Voilà C'est juste histoire de clôturer cette mission Comme ça, c'est fait Et du coup, on va pouvoir mettre en focus la mission de Mulan Topaz Fleur rouge, 8 sur 10 Topaz, 3 sur 5 Et elle, elle veut 3 topaz, 6 grenats et 6 péridots On va juste regarder quoi et où Parce que c'est ça souvent qui me sort de la tête Topaz Grenats Péridots Donc Est-ce que le jeu est sur PS4 ? Alors ça, je sais qu'il est sur PS5 Mais PS4, la dernière fois, on m'a posé la question et puis j'ai pas su répondre Ça y est, j'ai fini mon canevas T'as fini ton canevas, Nene ? Attends J'essaie de remonter ton message C'est pas très ratus Merci Del Pour le cinquième mois C'est pas très ratus D'abonnement Merci beaucoup Merci beaucoup Del J'ai fini mon canevas, je ne sais plus quel sera le nouveau but de ma vie Trop bien Tu vas faire l'encadrer Tu vas l'encadrer ? Oui, c'est dispo sur PS4 Merci Anxon Alors on a dit Grenats Donc Grenats, c'est Esplanade et Prairie Tranquille Péridots Prairie Plage Les prêts et la promenade, c'est dans le DLC On ira vraiment, si on galère, à pas les trouver Et Topaz C'est Esplanade Ah ouais, mais je vais taper quand même les quais et la cour Parce qu'en vrai, ce sera plus simple de trouver Voilà Donc ça, c'est tout ce qu'on doit trouver Aujourd'hui Ensuite Je vais aller dans le monde de Mulan et Moucho C'est quoi ? Bravo en tout cas Ah mais oui, Matt Vu que t'étais plus sur les streams récemment Tu sais pas Tu sais pas, tu sais pas Fais pour l'exclamation Canva T'auras toutes les infos Alors, ce qu'on va faire C'est qu'on va se servir du monde De Mulan et Moucho Pour faire les plats La fameuse quête des plats Quatre étoiles Ça sera plus simple Pourquoi ? Parce qu'ici, tu peux obtenir des œufs, du gingembre, du riz, de l'ail et des champignons gratuitement Si tu t'en vas, tu les perds C'est normal C'est à chaque fois que tu fais ça Pour chaque monde, c'est comme ça Mais Je vais pouvoir m'en servir pour remplir ma quête De faire des plats quatre étoiles Bonjour, j'ai hâte de voir Dreamlight J'avais envie de l'essayer, merci Mais de rien, régale-toi Pose des questions si t'en as Moi je suis fan du jeu depuis qu'il est sorti en accès anticipé Donc on essaiera de te répondre Donc ça, je fais la blinde de bouillie de riz Et on a dit que c'était des maquis Des maquitons ou saumons déjà Qu'elle voulait réponse Je sais même plus Vous vous rappelez où je fais au pif Saumons, je crois Au pire, on les revend C'est pas grave De toute façon, le riz est gratuit On les revendra On les revendra Voilà Donc là, je peux partir d'ici Je suis devenue un chef quatre étoiles Et maintenant, ils veulent que je passe du temps Avec une villageoise de Motonui Par contre, c'est marrant Je me demande ce que c'est la quête Parce que normalement, passe du temps C'est genre lui demander d'aller faire un tour Mais là, l'icône, c'est un dialogue Donc je sais pas si c'est un dialogue qu'il faut faire Ou c'est justement juste aller faire un tour Je sais pas trop Du coup, on me ramène les plats créés dans un autre monde J'avais l'impression que dans le monde de Ratatouille C'était pas possible Ouais, je veux bien savoir Feupleur Bah ouais, je suis d'accord Moi aussi, je pensais que c'était pas possible Mais en tout cas, avec Mouchou Tu peux repartir avec les plats que t'as fait dans le monde J'essaie de pas le crier trop fort Parce que si ça se trouve, les devs vont le corriger Non, t'as juste à lui parler Ah ok Ben... Faudra parler à Vaiana Pour faire son dialogue quotidien Et demain, j'y retournerai en off Pour continuer à lui parler Vu qu'il faut lui parler deux fois C'est vrai Vaiana, incroyable Vaiana, c'est ma meilleure amie dans le jeu Si jamais vous vous posez la question Mais y'a un truc là Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est pour la quête de... De Mère Gothel Ok Merci à Garen pour sa gift à Galice On la fera peut-être ensuite Mais j'ai trouvé un truc dans l'eau pour la quête de Mère Gothel Euh... Du coup, on retourne à nos moutons Où je dis... Je... Topaz Grenat Pérido Merci beaucoup à Garen Alors ça, normalement, ça va être un grenat Waouh, et pas qu'un Ah non, c'est que des rochers Allez, vas-y Chop, 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 chop Ok, on a tout Je semi-lurquais et tu m'as fait sursauter Pourquoi ? Parce que la garenne t'as sub-gift ? Mais ouais, pour le canevas, du coup, j'ai vu Math, que tu disais J'ai pas le temps, etc C'est vraiment pour ceux qui ont envie de se mettre à... Ou de faire des activités créatives Parce que... C'est un truc qui se fait vachement en faisant quelque chose d'autre Genre en regardant une série qui est en VF Ou... En étant dans le train Ou en étant... Voilà, moi, je le prends pour aller partout Souvent, je ne fais pas que du canevas Je fais du canevas en faisant autre chose, quoi Mais je comprends Cette histoire d'allouer du temps à telle, telle activité C'est pas simple Moi, la première J'aimerais plus lire Et pourtant J'estime que je lis pas assez Donc je comprends Encore un grenat Trois topaz Topaz, on a dit Esplanade, les quais, la cour Donc esplanade, c'est ici C'est quoi du canevas ? C'est... Tu peux faire point d'exclamation canevas si tu veux Mais en gros, tu sais, c'est des espèces de petites toiles imprimées Avec... Ça fait un motif Et puis tu fais de la laine dessus Pour mettre en avant les motifs en question Moi, je faisais ça devant tes lives, surtout J'avoue que je crois que ça m'est jamais arrivé de me dire Je me pose pour faire du canevas Et c'est tout Souvent, je fais du canevas en faisant quelque chose d'autre Après... Depuis quelque temps... C'est canevas Pardon, je sais pas articuler Je te le fais si tu veux Depuis quelque temps, je me force à trouver du temps pour ce genre d'activité Bah moi aussi, TMTC, Nelou Nelly Le simple fait Et ça, c'est un luxe, je le sais Parce que je suis streameuse, quoi Mais le simple fait De faire des activités créatives avec vous en live C'est vraiment un moyen pour moi d'allouer du temps à... Ah bah tiens Let's go C'est justement un moyen pour moi d'allouer du temps à ça en fait Parce que je trouve que j'en fais pas assez aussi Comme toi Et d'ailleurs, c'est marrant parce que mon idée de streamer Ça vient de là aussi Si je stream C'est parce que je partais du constat Que je trouvais que je jouais pas assez aux jeux vidéo Et que ça me saoulait Parce que j'avais envie de jouer aux jeux vidéo Mais que je prenais pas le temps de le faire Parce que toutes ces histoires de j'ai pas le temps Je vois très bien ce que vous voulez dire Je suis la première à dire j'ai pas le temps Mais bon, en réalité, c'est que tu n'alloues pas ton temps à ça, quoi Plutôt que j'ai pas le temps Mais euh... Parce que tu l'alloues à autre chose Ou parce que... Enfin voilà C'est juste comme ça que tu configures tes journées, quoi Et moi, le jeu vidéo, ça a été ça, quoi C'était euh... Bah je m'accorde pas le temps de faire du jeu vidéo Parce que quand j'ai du temps libre Ça, c'est pas très ratus Quand j'ai du temps libre, je passe mon temps à faire autre chose Ou alors je me dis tout le temps qu'il y a des corvées à faire Du ménage Des... Des... Je sais pas Genre des tâches ménagères Des tâches administratives Etc, etc Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire Bon bah peut-être que j'ai streamé du jeu vidéo Ça et l'idée de partager des trucs à propos d'un jeu vidéo aussi Ça, je trouvais ça cool Hop, comme ça je vais pouvoir aller plus vite Go le live lecture alors Ouais, alors ça pour le coup, c'est pas très légal Donc je m'y frotterai pas Mais euh... Mais ouais Oh, le fragment de l'aube Je peux le faire justement Puis je trouve que quand on bosse On a vite tendance à plus avoir l'envie de faire autre chose De sortir de l'état d'esprit du travail Ouais Après moi souvent, ce que je faisais C'est que je slackais à rien faire Tu vois ce que je veux dire, Matt ? Genre, quand j'étais étudiante En gros, quand t'es étudiante, t'as jamais fini de réviser Ça n'existe pas Tu n'as pas fini de réviser Tu as... C'est pour ça que les gens qui étaient dans la vie active Ils me faisaient marrer avec ces histoires de... 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 Profite de ta vie d'étudiante Quand tu travailleras, ça sera autre chose Mon œil Mon œil en fait Genre non Parce que quand t'es étudiant Tu n'as jamais terminé de réviser Ça n'existe pas Dire Ça y est J'ai tout révisé Non, ça n'existe pas Donc tu n'as jamais fini de réviser Tu pourrais toujours Réouvrir un livre Et re-réviser Ce que tu as déjà révisé la veille C'est infini Je veux dire Ça n'existe pas De tout retenir par cœur De voilà Donc je suis désolée Mais non Et en fait Et du coup Comme je ne m'allouais pas le temps De jouer aux jeux vidéo De faire du travail Des travaux créatifs Encore moins Et compagnie et compagnie Bah en fait Soit je révisais Soit je faisais mes devoirs Ce qui revient un peu au même Soit je faisais un peu rien de spécial Mais je m'autorisais ni à sortir Ni à regarder Netflix Donc je faisais un peu rien Tu sais Genre je scrollais sur les réseaux Je slackais sur mon ordi Moi c'était ça mon Mon problème en fait Quand j'étais étudiante Tu vois C'était vraiment le Bah je Je révise pas Mais je m'autorise pas non plus A prendre du temps pour moi Donc c'est pour ça Que je suis bien contente De plus être étudiante Figurez-vous Et que tous ces adultes Qui me disaient Mais ouais Mais t'as de la chance Mais profit Je pense que c'est des gens Qui n'ont jamais étudié Alors ça c'est fait Ça c'est fait Qu'est-ce qu'elle me dit Mergotel du coup Tiens ton item Comme ça ça me fait de la place Dans mon inventaire Bonjour Bien joué Lutia le fragment de l'aube Brille à nouveau Et cette odeur Elle me rappelle moi Me réveillant le matin En réalisant combien Je suis jeune et belle C'est un peu un mood Quand même Je trouve Peux-tu la sentir Cette vibration De la magie dans l'air Le sort fonctionne Et le soleil est à l'écoute Je sens surtout que j'ai faim Pourquoi ne suis-je pas surprise Passons à des questions Plus importantes Le fragment du crépuscule Prends-le Son énergie a besoin D'une journée entière Pour être restaurée Ce sera l'occasion De mettre en valeur Tes compétences Traite-le comme l'une De ces cultures Que tu affectionnes tant Ah on a bien fait De lui parler Parce que du coup On va devoir arroser Cette petite plante Et comme c'est une quête Qui est timée Genre elle va mettre Un certain temps IRL A éclore Etc Etc Et en fait Dans Disney Dreamlight Valley Là il est 17h36 Dans Disney Dreamlight Valley Il est aussi 17h36 Et par exemple Là on va voir le soleil Qui se couche bientôt Donc c'est vraiment En temps réel Donc toutes ces quêtes Ou la quête avec Scar C'est exactement ça aussi Il fallait que je plante Quelque chose Et que je m'en occupe Comme si Bah elle est où ? La queue C'est ça ? Bah non alors Bah alors Peut-être que je peux pas La faire pousser ici Peut-être que c'est juste Dans le bayou Peut-être Je flexe tellement Avec ma planche de surf Attends c'est bizarre Cette histoire Ah c'est dans les terres oubliées J'y étais presque Voilà Apparemment cela prendra Un certain temps Donc on a bien fait De le faire maintenant Comme ça Moi je rattraperai Cette quête plus tard Peut-être en live ou pas Ça dépend Du coup ça Ça On a dit Qu'on reprenait les quêtes De Mouchou Et de Mulan Bah Mouchou On y est presque Il nous faut juste Deux fleurs rouges Peu importe Genre si je prends ça Ça va Ah oui Ça fonctionne Et bien parfait Assure-toi Assure-toi d'avoir Des fleurs rouges Des grenats Des aigues marines Et des topaz Dans ton inventaire Oh là là D'accord Et regardez maintenant J'ai une pelle C'est comme ça Que j'ai trouvé Toute l'argile Qui me manquait Pour la mission de mini C'est grâce à la pelle Du coup J'ai enlevé Les gros ossements D'ailleurs J'avais mis ça là C'est très mignon J'avais enlevé Les gros ossements Comme ça là Bam Ça m'a donné Plein d'argile Encore que là Je suis avec Sully Et Sully Sa spécialité C'est l'excavation Bon Il faut que j'ai tout Dans mon inventaire Qu'est-ce qu'il fait Mouchon Alors Maintenant On va jouer à Où sont mes affaires Alors Les grenats C'est là C'est là Les aigues marines C'est là Opaz Donne les décorations A Mouchou Mouchou Il va me détester Si je Je l'appelle Comme on appelle un toutou Ah il est là Minou Minou Minet 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 Bonjour Bonjour C'est vraiment un mood Bonjour Ah mais celle-là Elle compte Ah ouais Non attends Je reviens Parce que celle-là J'en ai besoin Pour une autre quête Donc je te redonne Une autre Fleur rouge To the go Bonjour Ça et ça Allez tiens C'est le même Doublage français Que dans les dessins animés Sauf pour Mouchou Justement Où c'est la voix de Cartman Qui a fait la voix de Mouchou Mais Et pas C'était quoi C'était Je sais plus qui est-ce qui faisait la voix de Mouchou C'est un acteur français très connu J'ai peur de dire de la merde José Garcia merci J'avais peur de dire de la merde Et donc la plupart des voix Oui c'est les vrais comédiens de doublage Qui les font Sauf quand l'acteur est décédé Malheureusement Comme pour Scar Mais en général C'est systématiquement Des comédiens de doublage Coucou Annie Jenks Oui on a fait les Dream Snap Joli travail Ultia Très impressionnant Exactement ce qu'il nous faut Pour cette statue Soit remarquable Maintenant que je vois Tous ces trésors Le rouge me saute aux yeux Pourrais-tu prendre le grenat Le plus gros Et le plus brillant Que tu as trouvé Et le placer sur la statue Reviens me voir Et nous parlerons de l'éclairage Qu'est-ce qu'il faut faire ? Placer un grenat Sur la statue du grand dragon de pierre Donc c'est ça La statue du grand dragon de pierre Moi je trouve pas Qu'il y a des voix mauvaises Qu'en est Jenks Il y a des voix qui nous parlent Plus ou moins Mais globalement On a des bons comédiens de doublage En vrai en France Chaleureuse comme un câlin Bien sûr ma vie Olaf Par la mouchou Pauvre Sully Il me suit partout Depuis tout à l'heure On va retourner voir mouchou Je veux vivre dans Disney Dreamlight Valley Ça a l'air bien plus sympa Que dans la vraie vie Après tu peux croiser Tu peux quand même croiser Ursula Scar Mergotel Tendu quand même Je me demande aussi Quand est-ce que je Faurai la quête Du plateau ensoleil Enfin de cet endroit là J'aimerais bien Me débarrasser de tout ce bazar là J'ai hâte de me concentrer dessus Ah ça faut que je les retire Avec quelqu'un qui fait de la cueillette Mouchou Ah il est là-bas J'imagine que c'est la zone J'imagine que c'est la quête de Souvenir oublié De la marraine La bonne fée Pour Pour continuer cette zone Parce qu'on a pas En fait quand on a débloqué cette zone Merci Bluneiru Pour le 35ème mois Quand on a Débloqué cette zone Euh On a pas trop fait les quêtes Qui étaient rattachées Et on est assez vite passé à autre chose Donc du coup je l'ai un peu laissé En À l'abandon entre guillemets Alors qu'en fait Par exemple A chaque fois que tu débloques une zone T'as des trucs à débloquer Dans cette même zone Et là par exemple Les coffres Les trucs comme ça Faut que j'améliore un certain outil Je pense pour l'enlever Gaston, Mickey et Vanellope Bon on verra On verra On verra Mais ouais pour l'instant J'avoue qu'on a pas trop On s'est pas trop occupé d'ici Ah mais il y a un chest là Je l'avais pas vu De quoi bonne question Pardon j'ai loupé une question Euh Petite question Quand tu joues en off Est-ce que tu parles toute seule Comme en live Par déformation professionnelle Et bah écoute C'est marrant que tu poses cette question Parce que j'en ai parlé Y'a pas longtemps Parce que la première fois Qu'on m'a posé cette question J'ai pas su trop quoi répondre Je crois que j'ai juste dit non Merci Guiche pour le raid Merci beaucoup J'espère que vous allez bien On est sur Disney Dreamlight Valley Euh On est en train de faire une quête Parce que le jeu a été mis à jour récemment Avec Mushu et Mulan Des personnages de Disney C'est un jeu vidéo Avec plein de personnages de Disney J'espère que vous allez bien Que vous avez passé un bon moment Avec Guiche Est-ce que vous avez dessiné ou pas Du coup je disais On vient de me poser la question Sur Est-ce que quand je joue en off Je commente tout ce que je fais Comme Euh Quand je joue en live En vrai c'est une bonne question Déjà Euh Moi la première fois J'avais répondu non J'avais répondu non Quand je joue J'ai pas de déformation professionnelle Qui me fait commenter tout ce que je fais Euh Pas du tout Et euh Et la dernière fois Je jouais à C'était à quoi que je jouais ? C'était à Bah c'était à Disney Dreamlight Valley Et j'ai débloqué la robe De la Reine des Neiges Et la robe elle est magnifique Et j'avoue j'ai fait Oh Mon dieu Dans la vraie vie Alors que j'étais pas en live Et là je me suis Et là j'ai pensé à vous Et C'est toi Nem Soja du coup Qui m'avait demandé Si je réagissais Quand je jouais en off ou pas Euh A ce que je faisais dans un jeu vidéo Et là j'ai pensé à vous Et je me suis dit Ah Mais 99,9% du temps Non je réagis pas Quand je joue en off Je parle pas quoi Et par contre là j'avoue La robe de Elsa J'ai fait J'ai gasp IRL quoi Parlons d'éclairage Pour la statue Je pensais que ça serait bien Que nous l'éclairions Avec des torches autour Pourquoi ? Elle a besoin d'un éclairage dramatique Allons Un éclairage dramatique Améliore tout Et le feu lui apportera Cette lueur chaude Et agréable J'ai vu des silex Et sur la plage enchantée Si tu les brises avec ta pioche Tu pourras les utiliser Pour allumer les torches de la statue Et je m'occuperai du reste Moi-même Avec mon feu fabuleux Tu as besoin de ma protection ? Casse les rochers Asilex noir et or Sur la plage enchantée Ouais mais en vrai Réagir à haute voix au jeu Quand il se passe un truc important Ça arrive à tout le monde Non ? À poil ! Oui je pense Oui je pense Mais du coup Après je sais pas Peut-être que je me trompe Mais j'ai l'impression Que quand on discute ensemble Vous et moi On parle Pas tant du jeu Auquel je suis en train de jouer Mais plus De tout et de rien Et c'est quand Il y a une période de creux Dans l'animation Que je recommence A parler du jeu Après peut-être que c'est juste Une impression Parce que Et peut-être qu'en fait Je parle tout le temps du jeu Mais que je ne fais plus attention Mais c'est rare que je dise Ah je viens de replacer Ce trésor Parce qu'en fait Je pense qu'il est mieux Installé comme ça Enfin Je confirme Je ne comprends que très peu Ce qui se passe à l'écran Et dans ces cas là Faut pas hésiter à me demander Parce que Enfin j'avoue Je fais des trucs par automatisme Mais après quand même J'essaye de donner du contexte A ce que je fais Pour pas que les gens Soient trop Perdu non plus Genre là Casse les rochers À silex noir et or Sur la plage enchantée Avec tapioche Bon ça j'avoue Je l'ai dit quand même Que vous sachiez Ce qu'on est en train de faire Ah mais c'est ça Mais c'est nouveau Ça n'existait pas ça avant Mouchou C'est complètement nouveau Ce truc Attends parce que J'avais mon carnet Parce qu'en parallèle J'ai quand même Des pierres à choper Des pérideaux notamment Et les pérideaux C'est sur la plage Justement J'ai un nouveau livre Merveilleux à lire C'est superbe Bah elle va donc le lire A cette table Cette table De la tenue de chandelle Les listes de tâches Que je répète à l'oral Quand je joue à Disney Dreamlight Valley Un fou devant son PC Bah je comprends en vrai Et je me rappelle que Avant de me mettre À streamer Je m'entraînais À parler Avant de me mettre À streamer J'avoue tout Je m'entraînais À parler Et à commenter Ce que je faisais Et en fait C'est tellement Pas naturel De le faire Quand je suis pas en live Et d'ailleurs C'est pour ça Que j'admire Et même que parfois Je suis tellement surprise Par les gens Qui font du contenu froid C'est à dire Les gens qui se posent Devant leur caméra Pour parler donc Sur Youtube Ou des trucs comme ça Je suis admirative De ces gens là Je ne comprends pas Comment ils font Je ne suis absolument Pas capable De faire ça Je me suis déjà entraînée À commenter Mes propres parties Et au final Je bloquais de fou Et je sais pas le faire Et je suis vraiment Pas très bonne En contenu froid Donc en contenu Non live Et c'est pas pour rien Que je suis streameuse Oh ! C'est un scream De Monsieur Jack Donc Non non vraiment Je crois qu'en fait Je dis Ce qui me passe par la tête Et ce que je pense Sur le moment Extrait du Silex Pour Mouchou J'espère que la fortune Va te sourire Bah moi aussi Bien que ça Faut que quelqu'un Rebondisse sur ce que Tu racontes Bah c'est ça Qui est trop bien Quand t'es Streamer Ou streameuse C'est vraiment Que Si jamais Alors ça c'est Quand tu fais Quelques viewers Quand même Honnêtement Parce que moi J'ai déjà passé Des grands moments De solitude Devant mon écran Pour être honnête Avec vous Où personne Ne me répondait Et où du coup Je savais pas trop Quoi dire Etc Mais ce qui est bien C'est que si demain Je sais plus quoi dire Je tourne la tête Vers le chat Y'a tellement à dire Y'a tellement à faire Ça c'est vraiment Pas un problème Et quand je lis le chat Ça veut pas dire Que je suis perdue Et que je suis en mode Oh mon dieu Je ne sais plus quoi faire Je vais donc lire le chat Ça veut pas dire ça non plus Mais ça reste quelque chose De plutôt pratique Si t'as besoin De rebondir Sur quoi que ce soit Ok toi Ça te prend L'interaction immédiate Avec des gens Comment tu faisais Au tout début De tes streams Quand tu avais Peu de viewers Et bien Très bonne question Déjà moi J'ai toujours Plus ou moins Eu des viewers J'avais cette chance Notamment parce que Oui les nouveaux outils De Mulan sont magnifiques Regarde l'arrosoir Sublime Avec la petite fleur Avec la petite fleur Et tout dessus Magnifique Les nouveaux outils Sont vraiment magnifiques Regardez Le sceptre Trop beau Je veux le même Moi aussi je veux le même Moi aussi je veux le même Oui qu'est-ce que je disais Je disais au début Quand j'avais pas beaucoup De viewers Mais en fait moi J'ai eu de la chance Parce que j'ai toujours eu Des viewers Parce qu'en fait J'ai Quand j'étais ado C'était très courant Quand t'étais inscrit Sur Twitter De follow back Et de parler A plein de gens Donc c'est comme ça Que je me suis fait des potes Notamment pour jouer A League of Legends Pour jouer à des jeux Comme Splatoon Etc Etc Et du coup Je me suis fait pas mal de Mais ça c'est vraiment En plein milieu du chemin On est d'accord Je me suis fait des amis Comme ça Et quand j'ai commencé A streamer Bah en fait Il y avait pas Il y avait pas personne En fait sur mes lives Il y avait des gens Qui parlaient Qui venaient Avec qui je discutais Etc Donc J'ai toujours eu de la chance Par contre J'ai eu des moments Où il y avait pas grand monde Sur le live Et où Je savais plus trop quoi dire Ou quoi faire Et Et ces moments là Bah tu te remets A commenter Ce que tu fais En gros Il est où Il faut que je lui donne C'est Silex Là Disons que Quand tu commences A streamer Tu vas pas faire Des sessions de 3h De Just Chatting Ça c'est sûr Ça c'est sûr Si tu te mets Au stream Tu vas pas commencer A te mettre En Just Chatting Et être en mode Enfin Plutôt pour être réaliste Tu peux pas te mettre En Just Chatting Et faire genre Attendre qu'il y a un message Qui pop ici C'est pas possible Quoi Donc voilà Donc oui Ça c'est sûr Et Comment allez vous Donc du coup Au début Bah non Je faisais pas de Just Chatting Ça c'est sûr Faut que tu trouves Un autre moyen De faire des lives Au début Enfin Tu peux pas dire Je pense que je vais devenir Streamer ou streameuse Just Chatting D'accord Bah écoute Courage Si tu aimes La solitude Et l'angoisse Je Vas-y Donc c'est sûr Qu'il faut trouver Un support Au début C'est sûr Bonjour Bonjour Bien J'ai attiré ton attention Eh alors ça roule J'ai récupéré des silex Moussou Et maintenant Recule Je vais faire mon truc Recule Voilà J'ai allumé la tête De la statue Maintenant c'est à ton tour D'allumer les autres torches Tu peux y aller Ah ouais mais faut qu'on y aille là On est pas sur place Moussou Après j'ai l'impression Que la plupart des personnes Qui streament Le font devant peu de gens Ouais il y a une statistique Qui existe Sur Le nombre de streamers Versus le nombre de personnes Devant lesquelles Ils streament Il y a une stat qui existe Ouais Je l'ai plus Je l'ai plus en tête Mais C'est genre 90% des streamers Ont 1% de viewers Un truc comme ça J'ai pas la stat C'est de la daube Ce que je viens de vous dire J'ai pas la stat Mais Mais c'est un truc Dans le genre quoi C'est pour ça que C'est pour ça que beaucoup Recommandent de stream en multi Pour peu que t'aies des gens Avec qui jouer Pour éviter des gros moments de blanc Oui et non Parce qu'après moi par exemple Je me suis J'ai vachement fait ça J'ai vachement streamé en multi Et au contraire Et au contraire Elle évolue quoi Elle évolue quoi Il y a des fleurs On a mis un grenat dessus C'est sympa J'aime bien quand ça fait ça Et on peut allumer le côté Trop bien Regarde la statue est un chef d'oeuvre Je dois le reconnaître Ultia Tu as vraiment fait un excellent travail Maintenant grâce à cette statue Je n'oublierai jamais qui je suis Ni ce que je suis censée faire ici Et ça rappellera aux autres villageois Que je suis aussi là pour eux Je suis de retour Dans le milieu des gardiens De toute la vallée Bravo Bah vu que maintenant Elle est améliorée Et qu'elle est un peu plus imposante Je pense que je vais la mettre au milieu Là Ok Donc ça C'est fait Je guette vite fait Le fragment que j'ai planté tout à l'heure Pour voir s'il meurt pas de soif Donc cette quête Elle est faite par Mouchou Et du coup maintenant La quête de Mulan Des topaz et des grenats Esplanade Et topaz On a dit Esplanade Les quais La cour On en parle du calvaire Sur ce jeu Pour avoir une belle vallée Bah Après c'est peut-être Mon avis à moi Genre mais Moi je trouve que la vallée Elle est belle Même sans trop de modifications Le seul truc qui est un peu Genre pour lequel tu dois faire attention C'est de ramasser les bouts de bois Et les trucs comme ça Mais pour pas que ça soit trop dans le chemin Et tout Mais après moi je fais un peu partie de la team Qui aime bien laisser Les trucs un peu naturels et tout J'avoue Mais bon Moi perso là J'ai pas Genre je trouve que ma vallée Elle est pas moche Et j'ai pas passé trop de temps dessus Et j'ai juste J'ai juste installé les bâtiments Mis quelques décos autour Parfois quand il y a quelque chose qui me plaît Je l'installe Je me prends pas trop trop la tête Après c'est chacun son Son truc J'imagine qu'il y a des gens qui jouent Pour à tout prix Modifier l'apparence de la vallée D'autres qui jouent plus Pour juste faire les missions Ce qui est un peu plus mon cas Même si j'aime bien avoir une jolie vallée Genre j'ai J'ai trop kiffé Mettre le labyrinthe de Alice Le fait d'avoir installé le camion ici Derrière le Le petit stand Je trouve ça cool Tout ça tout ça Mais Genre Je suis d'accord Mais j'aime bien quand je sens mon île Ma vallée unique Je sais pas à qui je veux prouver Ouais je comprends en vrai Lors de quelques périodes Où je streamais C'était fou le jeu solo A commenter ce que je faisais A discuter vite fait Avec les deux trois copains Qui passaient sur le chat J'ai été agréablement surpris De voir des inconnus Passer Taper la discute Ça me donnait grave envie De continuer Bah moi j'avais J'avais vraiment ça Et comme j'avais cette espèce De petite base De De 5 viewers Sur le live Bah du coup C'est Genre ça allait quoi J'avais ces fameux 5 viewers Parfois ça descendait Parfois j'en avais 3 4 et tout Mais bon C'était déjà ça de pris Et puis De toute façon Si tu commences à streamer En te disant Je vais devenir streamer Et ça va être mon métier Et tu pars du mauvais pied Tu vas être forcément déçu Oui oui Mulan Mouchou C'est une mise à jour gratuite Du jeu de base Complètement Topaz 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 Le labyrinthe d'Alice On l'a eu Il y a Deux sessions De stream Si jamais il y a une vidéo Sur Anxon Si tu m'entends Tu peux peut-être link Le lien de la vidéo Je crois que si tu fais Point exclamation Youtube Tu l'as Je crois On l'a fait pendant ce live Là Et en fait C'était un événement Parc d'attraction Qui avait juste avant L'événement de Mulan et Mouchou Éclipse Alors peut-être Qu'ils le remettront Prochainement J'en ai aucune idée Donc je peux pas vous dire Mais S'ils le remettent Ça sera à acheter Dans la boutique Avec des pierres de lune Normalement quoi Normalement Comme par exemple Tu vois la fontaine de glace Enchantée Là actuellement Elle est dans la boutique Et tu peux l'acheter Mais moi Je l'ai eu Parce que j'ai fait L'émission De la voix des étoiles Du moment Où c'était là Donc par exemple Si dans tes missions Si dans tes récompenses T'as l'arche de Magnolia Et que là je la chope Et que là je la chope comme ça Bah en fait Peut-être que dans Six mois Huit mois Je la trouverai dans la boutique Et je la paierai Bah genre 1750 pierres de lune J'en sais rien En réalité Mais peut-être quoi D'ailleurs on a pas mal de trucs là Donc on va pouvoir acheter Les lanternes en papier flottante Et du coup Les cerfs volants en vol Et après j'aimerais bien avoir La robe Magnolia traditionnelle On va pouvoir les placer Ça Ça va être Magnifique Ça c'est le genre de truc Que j'achète en mille exemplaires Chez Picsou On en avait déjà eu Des petites lanternes Comme ça Voilà On en avait déjà eu Aux couleurs de réponse Donc je les avais mises Au dessus de ce coin de chille Qui est pas encore Très bien aménagé Et du coup Ça c'est le genre d'item Que j'ai envie d'acheter En mille exemplaires Parce que comme c'est un item Qui flotte Tu peux le mettre Partout quoi Et ça fera trop beau Donc genre Là devant le stand de Dingo Au dessus de la rivière Non Par contre Ça c'est dommage Mais je comprends En vrai Ouh là là Devant chez Mulan Après peut-être que ça fait Un peu chargé Parce qu'il y a déjà Beaucoup de trucs Devant chez elle Franchement Toi qui te focus Sur les missions Tu as une magnifique vallée Je trouve Ah bon Bah je l'ai laissé Vachement Comme les devs L'ont mise Et après Et après c'est juste Entre guillemets De l'aménagement Du placement Par exemple Tu vois le château De la belle et la bête Honnêtement Je le trouve pas du tout Mis en valeur ici Et j'ai pas du tout Envie de le garder là Mais Bah Un de ces quatre On On chopera On le placera À un endroit Un peu plus intelligent Là ici Ça doit être beau aussi Après ça dépend Des items Tu vois On a eu beaucoup D'items de glace À un moment Donc on a réussi À faire des trucs Dans la zone de glace Genre ici C'est beau aussi Je trouve Genre la patinoire Ça c'est dans un starpaf L'iglou aussi Alors après C'est pas très bien mis En avant Honnêtement Là on dirait Un stand photo De parc d'attraction Donc Voilà Mais bon Ouais Y'a des trucs à faire Sur la plage Je pense que ça peut être beau Devant chez Stitch En plus Le soleil va se coucher Donc on va pouvoir voir ça Ça aussi J'aime bien Ce qu'on a fait ici Le petit café En bord de mer Chez Vaiana aussi C'est trop beau Mais c'est juste parce que On a chopé Hyper rapidement Et par hasard Dans un coffre Ce magnifique petit bain C'est vrai Mais le problème C'est qu'il y a plein de maisons Qui fitent avec aucun biome Bah je pensais ça aussi Et puis finalement J'ai toujours réussi À trouver un truc quoi Genre Aussi étonnant Que cela puisse paraître La maison de Minnie Va merveilleusement bien Dans le baillou Rose et vert Avec la maison de Figaro Juste là Pas mal Pareil Quand j'ai vu la maison de Daisy On a eu un petit En mode Où est-ce qu'on va poser ça Au final Ça va hyper bien là Donc Non Tu vois On On s'en sort Ça fait pas trop dans le thème Ça Ah bah Vanellope Ouais C'est la plus compliquée À placer C'est sûr Donc pour l'instant On l'a placée dans la forêt On l'a placée sur le plateau Ensoleillé Et ça rend hyper bien Et c'est vous qui m'avez dit de le faire Euh Parce qu'en fait En vrai ça rend Ça rend hyper bien Donc Trop bien Alors qu'avant Il était là Et la mini Cassita Il y en a Je sais plus si c'est Neneux Qui l'a mise là À la place du labyrinthe Mais moi je l'ai placée là Parce que je trouve que ça rend vachement bien Avec la table extérieure et tout Juste faut que j'agence ça un peu mieux Tu vois Mais Écoutez je pense qu'on va les mettre Les petits lumignons On peut soit les mettre là Devant la bibliothèque En vrai devant le stand de Dingo C'est sympa je trouve Ou après Dupont Et au pire S'il y a une maison qui vous plaît pas Et que vous avez le DLC Vous la mettez au fin fond du DLC quoi Allez hop On en parle plus quoi J'ai mis là c'est sympa Alors en plus tout à l'heure Vous m'avez dit qu'apparemment Il y avait des nouveaux arbres Et compagnie Grâce à la mise à jour Si je vais dans Disney Fairies Vous voyez Mulan là Mulan Vous m'avez dit qu'il y avait des Ah non ils sont pas triés Nouveaux arbres Et ouais mais comme Je sais plus C'est lequel Végétation Tropical Arbre mort Tordu Et gelé Horrible Tout en bas Ah oh là là Magique Ah mais on va pouvoir remplacer Tous les arbres de ce biome en fait Enlever cette petite fougère Je pense que ça c'est trop beau Et du coup On peut même mettre le Le tas de fleurs De pétales par terre Et on en achètera d'autres Chez Pixou Ça rendra vachement bien Je pense en plus Il est au dessus de la rivière C'est vraiment cool Ensuite j'ai pris Ce petit arbre vert C'est très mignon En vrai On pourrait même Plus ou moins remplacer Les arbres de ce biome Pour rendre La zone cohérente Avec le fait que c'est Mulan Après pas tout le biome Juste Celui de la zone de Mulan Genre là Après ça Ça va sûrement pas Avec Mulan en fait C'est peut-être juste Les magnolias Ce qui est nouveau Ouais je pense Waouh Ça c'est immense Mon dieu Mais ça C'est le genre d'arbre On peut clairement Placer dans Dans le plateau Ensoleillé Alors que de base Ça y est pas forcément quoi Parce qu'au final Dans le DLC On a débloqué Une nouvelle végétation Et bah Une végétation Un peu désertique Et tout Donc clairement On peut très bien Installer des arbres Ici quoi Je vais faire une pause pipi Là j'en peux plus Depuis tout à l'heure Même ça là Dans le biome De Mulan En vrai Ça peut rendre Aussi Ouais Ça peut rendre bien Après faut Il y a du taf quoi Même dans les Taillis Ah ouais Ça là Mais ça c'est fou Parce qu'en fait Tu peux carrément Customiser Ta rivière quoi Mais ça moi Je trouve ça trop bien Et du coup Tu peux Genre pareil Je peux remplacer Les Certains buissons D'eau Beauceau de jungle Trop bien Petit jaune des méandres Trop bien Les roseaux Ok Le grand Remplacement des arbres On va mettre Des nouveaux Buissons Des nouveaux Des nouveaux Arbres Nouvelles pierres Non ça par contre Non Méandres sauvages C'est le DLC Ok Écoutez Je fais juste Une pause pipi Donc je reviens Tout de suite A toute Toot Toots